Oui, alors on va continuer à parler de tout ce qui est abîmement tout à l'heure. Tout de suite, les titres de nos journaux. Oui, vous aimez sans doute le soleil par ses tons qui courent. Dakar, il fait froid. Et on parle justement de beaucoup d'argent pour l'économie sénégalaise. 88, 103 milliards précisément de francs CFA levés sur le marché financier. Le Sénégal boucle avec succès son quatrième emprunt obligataire. C'est à la une du quotidien national Le Soleil qui parle également de la visite de Macky Sala en Guinée. Alpha Condé soutient la candidature du Sénégal au Conseil de sécurité. Et puis le projet de loi sur la haute cour de justice adopté. La gestion des ordures confiées aux collectivités. La Banque islamique de développement accorde un financement de 17 milliards de francs CFA. Autant de choses à la une du quotidien national Le Soleil. Et puis corruption, le Qatari Bin Amman radié à vie de la FIFA. Sud Quotidia avec Macky Sala qui active sa cour de justice. Justice répression des biens mal acquis. Sud Quotidia parle justement de l'adoption de la loi hier par l'Assemblée nationale. Et puis le Sénégal qui recherchait 50 milliards a obtenu 38 milliards de plus. Suppression de ce procès de Macky refile l'or dur aux collectivités locales. À la une de Sud Quotidia on parle également de sa visite en Guinée. Les présidents Condé et Sala contre l'ingérence des militaires dans la transition au Mali. Le pays au quotidien parle de la convocation du député Umar Sarr à la gendarmerie. Moustapha Agnès recabre Mimi Touré. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Maître Ousmane Gomme enfonce le garde des Sceaux. Et puis les cinq péchés de Al-Undao sont à la une du pays au quotidien. On parle également de ce restaurateur qui avait installé une caméra pour filmer ses clientes dans les toilettes. Sans commentaire. Libération. Les esprits s'échauffent à la une du journal. Le PDS saisit la Cour suprême pour freiner la crie. Le procureur spécial sort de ses gants. Ousmane Gomme réplique à Mimi Touré. Tout cela à la une de Libération où c'est presque la confrontation. Ali Fassal et la NSD freiné par l'ARMP. On parle de passation de marché public. Et puis pour apprécier son action, Macky Sall se met au sondage. Nous dit Libération. Walfadri, la gendarmerie piétine les textes. Audition ratée de Omar Sarr. Comment Moustapha Nias a tenté de se rattraper. Et puis voilà quoi. Il avait qualifié la justice de ridicule. L'union des magistrats recadre. Latif Koulibaly, audite de la fonction publique. C'est sanction qui guettent les agents fictifs. Nous dit Walfadri. Walf, grand place dans la place. Passe d'armes entre Omar Sarr et les gendarmes. Audition ratée à la section de recherche. Le député refuse de rentrer chez lui. Nias écrit à l'autorité de la justice. Le parquet spécial s'explique. Concert à Robes. Fou malade et son Noël de folie en prison. C'est pour l'arbre de Noël dédié aux prisonniers de Robes. Le quotidien nous plonge dans l'enfer. Les otages et les ex-détenus de Salif Sadio racontent leur détention. C'est à la une du quotidien. Qui consacre ça une essentiellement à cette affaire. Stade, qu'arrive-t-il à Papis ? Papis, Papis Demba Sissé. Quatre buts, toute compétition confondue à Newcastle. Le joueur sénégalais est à la une. Comme s'il demandait au ciel de lui venir en aide. Duo en échec. C'est justement Papis Demba Sissé et Demba Barque dont parle tout le sport. Ils pensent plus à eux qu'à leurs équipes. Bas à Arsenal. Une chance pour Sissé. Sans doute se pose la question. Tout le sport se pose la question. Pourquoi je vote Sissé ? C'est Radim Gael, le gardien des Lyons, qui parle du choix de ce sélectionneur sénégalais attendu dans les prochains jours. Oublier en sélection des Lyons sonne la révolte. Retour en force en club. On parle d'Armand Traoré et de Mambiram Diouf. De même que Bayal Saler dans Walfe Sport. Les trois joueurs sénégalais qui commencent à retrouver leurs bonnes sensations. Et puis, un médiateur entre en jeu pour chercher le consensus. On parle d'un Walfe Sport. De la présidence de la Ligue Pro de football. Tafatin a trois armes pour battre Balagay 2. C'est Boy Bambara qui assène ses vérités à la une de Sounoulambe. On montre également Mambala et Zarco qui se promettent l'enfer. Tout cela à la une de Sounoulambe qui parle également des départs de Yekini Junior et Marignan à Dorouar. Dakarou réclame 3 millions de francs CFA pour chacun de ces lutteurs. Ibrahim Adjéjou, merci. On aura le plaisir.